YAMU 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 Hey salut à tous les uggistes Ici l'OTAC et on se retrouve aujourd'hui pour un petit duel Merce Fourrure et Rouage Ancien. Donc vous nous avez demandé les combos du Merce Fourrure en masse d'ailleurs, vous avez été nombreux à me le commenter et à m'en parler sur Discord. Et vous avez également commencé à demander les combos du Rouage Ancien qui est sorti mercredi dernier pour ceux qui l'ont vu. Donc on a décidé d'en faire un petit duel derrière avec moi et on va vous expliquer ça en détail pendant le match. Donc on va voir tout de suite qui commence Hop Je choisis. Et ben je vais te laisser commencer. Donc couper Tu as remélangé tout ça ? La bonne coupe Hop, je t'en prie C'est pas la bonne main ? Non. Je vais set 2 Ouais 3 Adore Draw Et bien je vais set 3 Je vais jouer Beat en invocation normale Ouais c'est toujours aussi chelou Donc Hop, tu vas être contré Elle passe Elle passe Premier effet de Beat Ca me permet d'invoquer spécialement un autre Merce Fourrure depuis ma main Pendant ma vie de phase Donc bravo Second effet de Beat Puisque j'ai invoqué spécialement un autre Merce Fourrure Je peux aller en tuto indirectement depuis mon deck à ma main Donc je vais tuto celle-ci Rafale Ok Hop On va mélanger Effet de Beat Donc le premier Pardon, le premier effet de Bravo Pareil Il permet d'invoquer spécialement un Merce Fourrure depuis ma main Donc j'avoue que ce paix, Rafale Deuxième effet de Bravo Tous les Merce Fourrure sur le terrain vont gagner 500 attaques et de défense Donc ils ont tous 500 attaques et de défense en plus Sauf si tu comptes bien sûr Effet de Rafale À son invocation se paie Je vais pouvoir dévoiler autant de cartes du dessus de mon deck Qu'il y a deux Merce Fourrure de non-différence sur mon terrain Excepté celui-ci Donc là deux Je vais en ajouter une à ma main Et l'autre je la remélange dans le deck Donc là je vais prendre Beat Encore une fois Je vais prendre Beat Cette phrase est très 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 bizarre Donc nous avons ici un Rafale à 3300 Un Bravo à 2400 Et un Beat à 1700 Je vérifie juste au cas où Ok ça marche Et bien écoutez je vais même prendre le risque Qu'est-ce que je pense Je t'avais Beat à 1700 Tu prends ? Je prends Ensuite Donc 1700 1700 oui Ensuite Bravo 2400 Et enfin Rafale 3300 Donc là pour ceux qui Parce que vous allez voir le compteur défiler Normalement il va rester 600 points de vie à Derek De toute façon je vais mettre voilà Il va rester 600 points de vie à Derek Si j'avais eu un quatrième Merce Fourrure autre que Rafale par exemple La Domba, Haricone ou quoi que ce soit Je l'aurais invoqué en attaque Et c'était un OTK qui était proposé Donc voilà on était deux Ça aurait été un OTK C'est plutôt pas mal Bon après là la partie n'est pas terminée Là c'est son tour Donc voilà Donc M phase La vocation normale du chien Oui La vocation tu prends 600 Bien sûr Deuxième effet Je vais faire une poly avec les monstres marins Deux monstres Obusier Effet Mène phase Tu vas prendre 1000 Oui C'est pareil c'est un effet que je peux contrer Si j'ai les cartes dans la main grâce à Rafale Je vais en parler en même temps Mais le second effet de Rafale En effet rapide je peux annuler un de tes effets de monstres En me défonçant d'une carte Merce Fourrure Voilà Obusier ne peut pas Mais pour certains voilà Je préfère le préciser Je peux annuler certaines cartes La plupart d'ailleurs On se t'arrive en ? Oui Ok Là ça va piquer par contre Ça va faire très très mal J'ai l'impression que tu n'as pas eu la main désirée Un réacteur sur bite Oui Donc je vais prendre 1800 Oui donc Les 500 attaquer de défense C'est jusqu'à la fin du tour Où ça a été activé Donc si j'invoque SP par exemple Pendant ce tour-ci Ils vont la regagner Mais comme ça c'est fait dans le tour d'avant Bah là à son tour il a plu Effet du dragon J'ai déclaré une attaque Je peux détruire une carte de JPH sur le terrain Je vais détruire la mienne D'accord Donc catapulte Qui est donc à un effet je suppose Pour plus tard D'accord On espère que je suis un bon quart Et je vais dire à toi Donc Trop On n'a rien vu Oulala On se demande Je vais invoquer Moi j'hésite vraiment Euh Oui Je vais Jouer Fagaï Merce Fourrure Donc j'ai invoqué spécialement Un Merce Fourrure depuis mon cimetière En position de défense J'ai fait ça pour quoi ? Tout simplement pour réactiver leurs effets Bravo donc Qui va donner 500 attaques et de défense à tout le monde Rafale qui passe donc à 3300 Et qui pourra donc passer au dessus de son dragon réacteur Euh Est-ce que c'est tout ? Oui je pense que c'est tout Je vais taper à 3300 sur le réacteur Tu vas perdre 300 points de vie Je vais détruire Obusier à 2400 ici Ok Effet Effet c'est quoi ? Euh Quand il est détruit au combat et envoyé au cimetière Je peux invoquer monstre depuis mon deck Euh Invocation spéciale depuis le deck J'annule avec H Désolé Et ensuite Euh Je crois que c'est tout Est-ce que Beat est en défense ? Oui Euh Je vais quand même main phase 2 Monster Reborn Et je vais chercher le dragon réacteur Pourquoi ? Parce que c'est un gros monstre Tout simplement Euh Tu faisais ça et je burnais Effectivement Mais bon Si j'avais Farway c'est vrai que oui J'aurais pu faire comme ça Bon c'est pas très grave Ça prolonge le duel c'est encore plus drôle Je t'en prie vas-y viens de toi Perdu T'as perdu ? Ouais Bien joué On va faire la branche tout de suite Ça c'est à toi Bon après il faut dire aussi que t'avais peut-être pas la main la plus idéale qui soit Vu ta tête Sans conclu que non Moi ça va franchement En fait Comme je l'ai dit dans mon deck profile A partir du moment où vous avez bite dans la main plus un autre Merceau Fourrure Le tuto est parti Donc ça va assez rapidement Là en plus t'avais pas de magic piège qui permettait de me contrer comme une force miroir ou quelque chose comme ça Donc j'ai pu m'installer Clairement t'aurais fait une force miroir avant de monter un J'aurais fait beaucoup beaucoup plus mal On va pas se mentir Pareil trou noir Vengeki C'est vraiment le gros point faible du Merceau Fourrure Parce que vous avez rien pour recycler Sauf Grâce à une carte que j'ai mis dans mon nouveau deck actuel Bon là je vous présente le deck que je vous ai montré en vidéo Mais il y en a un nouveau qui va bientôt arriver avec des petites modifications Qui permet le recyclage du deck et qui permet quelques petits effets sympathiques en plus Donc je vous en parlerai très bientôt sur la chaîne, ne vous inquiétez pas Vous avez beaucoup beaucoup de choses à arriver Je commence Tu as choisi D'accord Donc tu commences Là par exemple c'est une main typiquement Ca fait chier Bon après je peux pas rien faire mais c'est vraiment pas ouf Putain Ouais 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 c'est pas terrible Compliqué ? Bon C'est mal que j'ai Je crois que j'ai pas le choix Bon je vais poser le désir On rentre à nul De toute façon je n'ai pas eu le coup de quoi qu'il arrive Mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hop on bannit 10 hors piège 2 Oh parfait ! Je ne pouvais pas espérer mieux Enfin si j'aurais pu espérer mieux mais là c'est clairement beaucoup mieux J'invoque beat normalement Effet de beat Je vais invoquer sp Dompa Second effet de beat Je vais aller chercher Je vais aller chercher quoi ? Je vais aller chercher bravo Qui est pour moi l'une des plus fortes de ce deck Clairement Effet de dompa Je vais invoquer sp bravo 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 Effet de bravo J'invoque sp rafale Il gagne tout ça son attaque et de défense grâce à bravo Effet de rafale il y en a 3 cette fois-ci Je t'en dévoile 3 Et je vais prendre ma Yen Donc pas Yen il y a cette fourrure Hop Je vais mettre une carte Euh... Ouais 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 Je pense que je vais faire ça comme ça Je vais utiliser les 4 Pour faire une lien Bon qui sera une proxy actuellement Mais elle arrive là pour en juillet Saruja, terreur du crâne ? Donc euh... J'annule la vocation Tu pioches une carte et tu passes en battle Euh... Elle est détruite ? Pour rester à vos cimetière J'annule la vocation et détruite Ok Donc je vais piocher une carte Ça m'arrange pas des masses Euh... Je vais 7-2 Oh quoi que On est encore en main phase 1 En moins que ta carte m'empêche de faire euh... Ma battle phase ou je sais pas Non c'est juste que tu passes en battle Par contre t'as pas mis une phase 2 Ah on passe directement en battle avec ça ? Ouais donc là je suis en main phase 2 Donc j'ai aucun intérêt à faire tout ça Fin de tour Donc là clairement par exemple C'est ce que je disais tout à l'heure Un truc dans ce style là Et que... Enfin quand vous avez plus de board Ça fait très mal Clairement ouais Maintenant je... Je suis pas à l'agonie non plus hein Y'a quand même de quoi faire mais... C'est embêtant Ah sauf si tu battes du becker bien sûr Ah... Monster e... Euh... Est-ce que je peux contrer mon storyboard ? Non... Ah non je peux pas Non vas-y pas de soucis Donc Raphne Ok Tu tapes ? Ouais Je vais prendre donc 2800 Et ça emmerde Un tour Un tour Un tour Ok Drop Ça va en fait que tu l'aies récupéré en fait Bon après je peux aller rechercher mais... Bon je vais invoquer bit normalement Effet de bit Euh... Non pas effet de bit Je vais pagaille Je vais invoquer sp en défense Bravo Second effet de bit Puisqu'un verset fourrui a été invoqué spécialement C'est pas forcément par son effet N'importe quand Même en tarivan par exemple ça fonctionne Donc second effet je vais aller tuto Evidemment je vais aller tuto rafale Ça me paraît être le plus logique Euh... Ça m'embête Bon je vais quand même faire l'effet de bravo Je vais invoquer sp et rafale Ils sont deux Je vous montre deux Je prends le pot des désirs Non pas le deck Ce sera un gros risque de faire quoi des désirs ici Je pense Euh... Je vais pas le prendre Donc Raphaël t'as 3300 Avec l'effet de bravo Bit est à 1700 Raphaël à 3300 Tu vas prendre 500 Je... Je prends le risque de taper à 1700 Je pense que c'est une erreur Mais je prends le risque Ça marche ? Ça passe Euh... Mets une phase 2 Mets une phase 2 Mets une phase 2 Enfin toi Je t'en prie Toujours pas... Pas terrible ? T'as pas de chance ? Je te la laisse Je te la laisse Bon On a peut-être le temps de faire une troisième je pense Au cas où histoire que t'es... Je vais mélanger à vous Voilà mélange bien Deux fois la même main Ah ouais J'ai un monstre dans le deck Je l'ai eu deux fois D'accord Ouais c'est vraiment pas de chance Bon moi d'un côté c'est bien Pour ceux qui voulaient voir les combos vers ces fourrés Ils ont bien à peu près en détail Mais pour ceux qui voulaient voir roi agentien C'est plus compliqué Pour ceux qui sont du côté roi agentien C'est la PLS Bon après faut dire que ton deck Il m'a donné plus de flertort que là actuellement en vidéo C'est jusque là clairement T'as juste pas eu de chance sur les mains en fait Vraiment Le fake spray t'as triché ta... T'as pas fait l'écart Effectivement J'ai fait que ça Bon là de toute manière Je pense que partir de maintenant Je vais accélérer la vidéo en x2 Pour le temps du mélange Et nous sommes de retour Hop on va couper Donc pour cette troisième manche Qui je l'espère Te laissera le temps de faire des combos Ce serait quand même vraiment dommage Après de toute manière Même si t'as pas de combos On peut toujours faire d'autres vidéos plus tard Si jamais ça intéresse les gens vraiment de voir ça Ca marche Oh quelle horreur Ah oui T'as eu la chance ? Ah oui Ah bah là tu vas... Ah bah là je dis oui J'ai vraiment pas eu de chance pour le coup Ah bah là je dis là c'est un gros oui Donc on veut commencer Hum... Vouvre D'accord Et fait Je vais tuto une carte pour un agentien Bah d'ailleurs je vais en parler tant qu'à faire Dans ton conflit de deck Donc on avait dit que la Vouvre pouvait tuto la ville Les engrenages Par rapport à leur nom anglais Sauf qu'en fait Non Le nom anglais n'est pas ancien C'est Geartown Qui aurait permis le tuto C'est bien Geartown Donc on nous a dit ça sur un forum On nous a remis le ruling justement Et effectivement on ne peut pas aller tuto la ville avec la Vouvre Donc c'est un légénaire C'est bien culpa Mais voilà je préférais en parler tant qu'à faire dans cette vidéo Voilà c'est... On ne peut pas le tuto malheureusement Bon ça tu m'en prêches pas le reste Je rajoute ta main à la boîte Essaye de la boîte Elle est rajoutée depuis mon deck à ma main Ou de mon cimetière à ma main Je peux aller chercher à montrer que ça sans attaque ou défense La armature Donc ça c'est le tuto dans ta main donc Ok Là typiquement une hache ça m'aurait fait plaisir C'est moi ça aurait été triste Là on ne va pas se penser il faudrait que je chope une bite J'adore cette carte T'as un mot ce qui détruit une carte face recto ? Alors oui c'est Dompok qui permet de détruire une carte face recto Si j'invox P un Merci Fauré durant son tour Enfin durant le tour où il est là Après il faut que j'ai Dompok dans la main Il faut que je puisse l'invox P Enfin voilà il y a des conditions bien sûr Mais j'en ai hein Bon Allez on y va Il y a une puissance D'accord Deux Trois Quatre monstres au voyage ancien Ouais Géant Je ne l'aime pas du tout lui Il y a une puissance Attaque doublée 9000 C'est le match sur le premier tour Fin de tour Je prends le contre-coup Ouais 4500 du coup Mais le reste à 9000 Ah c'est pour tout le temps du coup le 9000 Oh c'est fort ça Ok j'ai trop Oh quelle horreur J'ai vraiment Une main Horrible Tu vas m'éclater Bon je vais tenter Tu vas gagner 1000 points de vie et je vais cocher une carte Ok Il faut que c'est vite sinon j'ai perdu je pense Largement C'est pas Euh Tu n'as pas eu de bite Non 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 Euh En plus tu as dommage personne si tu n'es pas de bêtise Bien sûr Donc je vais invoquer normalement bravo Et Sur un grand malheur Femme tour Mais clairement tu vas me Là pour le coup j'ai vraiment pas une main Non J'ai brique On va pas se mentir là j'ai brique J'ai pas Invocation normale Chien Ouais 600 Bien sûr Battle Ouais 9000 Ah en plus tu es à 9000 Oh la la Euh Ça me fait perdre 7100 Plus la Plus le chien Bravo Là Là clairement Juste en compité J'avais mis le temps de vidéo On va voir si on a fait le temps Euh Si c'est pas trop long Ça fait 17 minutes Bon Je pense que c'est correct Pour un match C'est correct Bon ça fait quand même 2-1 Bon c'est un peu dommage qu'on ait pas vu tous tes combos Mais euh Là on en a vu un Extrêmement puissant Apparemment tu fais ça en T2 Le Bah c'est terminé Franchement Là c'est parce que t'avais pris la main Mais si tu me faisais la même en T2 J'avais beau avoir un porte complet Tu me t'appuies une 9000 dommages plaçants Sur le moment je mets 200 la défense Bon bah Voilà Restez une piste Un peu en 30 secondes je te montre le meilleur combo qu'il a fait Voilà bah pourquoi pas vas-y Tant qu'à faire Avec deux cartes en main Tiens bah profite-en On va prendre le milieu du tapis comme ça Mais oui voilà Avec deux cartes en main Avec deux cartes en main je te montre Avec deux cartes en main je te montre ce que je peux faire Donc juste deux Ville Catapult Donc ça en main Tu joues Ville Tu joues Catapult Et fais Catapult tu vas détruire une carte Face recto Que tu contrôles Pour invoquer un monstre depuis ton deck Ok Jusque là je suis Donc tu invoques la Ville Donc il va te permettre du tuto Donc qui tuto ça Qui tuto celui-là par exemple C'est aussi valable pour un amateur c'est ça ? Voilà Donc ça ça retourne en main Ouais Et avec Sur le catapult Ou tout Jusque là c'est Dans l'ordre Vous mettez le chien Effet du chien Poli Main Voilà Et là du coup c'est le géant code du cao Donc la grosse bête Donc 1500 avec deux cartes Effectivement Cart Advantage Ok Effectivement ça c'est très très fort Et ça peut être très rapide Parce que même si t'as une main On va dire dégueulasse Il suffit que t'essayes deux cartes dans la main Et c'est reparti quand même Tu peux faire la grosse bestiole tout de suite quoi Bon Ben merci à toi Derek Pour ce petit duel Qui a été assez court Malheureusement pour toi C'est du raclet Mais très clairement Donc comme on l'avait dit dans ton deck profile C'est un deck qui est très très fort quand même Là t'as juste vraiment pas eu de chance Moi j'avais la main pour et pas toi C'est vraiment pas de bol Parce que quand on regarde dans le troisième match Il m'a vraiment éclaté Et une fois que t'as mis ton chaos C'était terminé Donc on savait très bien que tu faisais ça Dans n'importe quel tour À part le premier C'était terminé pour quasiment tout le monde Un monge qui tape tout le monde En dommage persan Pas sensible aux magie piège Ni aux effets de montre en battle phase Bon ben c'est un finisher De toute façon c'est le terme que tu utilises tout le temps Quand tu en parles C'est vraiment C'est finisher Voilà C'est vraiment une carte très très puissante Donc ben voilà Donc moi je te remercie encore Franchement beau match quand même De rien On se reverra sur la chaîne De toute manière pour d'autres duels à tester Et pour tous ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout Je vous remercie de l'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Pour comme d'habitude En fonction de l'humeur Salut tout le monde Bon jeu On se reverra sur cette vidéo